Moi c'est Aurélien Nardini, je viens vous présenter un projet d'installation sonore interactive et radiophonique qui s'appelle l'oreille d'or. Je vais vous présenter d'abord une vidéo assez courte qui rend compte d'une présentation publique de l'oreille d'or qui était une exposition. Juste avant de la lancer, l'oreille d'or c'est le terme qu'on utilise pour définir les sous-mariniers qui sont à l'écoute des sonars et des bruits des bateaux et qui identifient les menaces extérieures par l'oreille. Moi je suis plasticienne et musicienne et donc quand j'ai entendu parler de ce terme là ça m'a tout de suite intéressée. Donc savoir plus sur des gens qui sont des spécialistes de l'oreille, de l'écoute, mais de façon pas du tout esthétique mais plutôt de l'ordre de l'attaque et du danger. Il y a du son là. Donc je m'appelle Jean. J'ai été opérateur sur sonar à toutes les fonctions, c'est-à-dire simple écouteur jusqu'à responsable de poste centrale. J'ai fait cela de 1953 jusqu'à 1975. La marine, l'appellation oreille d'or, c'est pour désigner des opérateurs sonars qui sont reconnus pour leur qualité d'oreille et de mémoire. Excusez-moi, je coupe un peu en plein milieu parce qu'après on continue sur l'exposition et c'est peut-être pas forcément le thème de la présentation. La vidéo c'était surtout pour que vous entendiez le travail sonore que j'ai fait avec cette oreille d'or. Merci beaucoup. Le projet, quand j'ai entendu parler de ce travail-là, ça m'a donné envie de faire un portrait sur un oreille d'or. Par un coup de chance incroyable, j'ai pu en rencontrer un qui est à la retraite depuis 40 ans. Il était dans les sous-marins dans les années 50. Ça m'intéressait aussi ce rapport à la mémoire. Et puis ça permettait aussi d'avoir quelqu'un qui puisse nous parler de ce travail sans être tenu au secret d'État parce que c'est très très surveillé. On a d'ailleurs eu des problèmes pour pouvoir réaliser ce docu-fiction, ce docu de création sonore. Au tout départ, je le pensais comme un projet de création radiophonique. Pour ça, j'ai contacté Arte Radio, qui est une web radio que vous connaissez peut-être, qui dépend du groupe Arte France, et qui développe pas mal des projets sur écouter l'écoute, des mises en abîme sonore, du storytelling et du portrait. Mon projet rentrait assez bien dans leurs critères. Malgré tout, je suis une jeune plasticienne méconnue. Pendant que je l'ai contacté, j'ai aussi fait une demande auprès de la SCAM de bourse pour financer ce projet-là. J'ai obtenu la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM, qui est une aide de 5 000 euros. Et quand je l'ai eue et que j'ai eu aussi l'accord d'Arte Radio, je me suis dit que je ne vais pas faire juste une création radiophonique avec ces sous-là. J'ai aussi envie d'en faire une installation interactive. Et au même moment, comme ça je vous liste un peu tous les partenaires du projet, suite à une résidence au Château Éphémère, qui est un centre d'art numérique, qui a été créé par le Point Éphémère, en fait la caserne éphémère, j'ai eu l'occasion de faire une exposition chez MCD. Donc s'il y a des journalistes, vous devez peut-être connaître, au magazine des cultures digitales, qui ont un lieu d'exposition à Paris. Donc en fait, tous les partenaires ont un peu se cristallisé au même moment, pour me permettre de faire une exposition. Et donc la question c'était, comment transposer un portrait radiophonique en installation interactive ? Et ça, ça m'intéressait. Donc j'ai été accompagnée de deux personnes, Claire Elio, qui est une designeuse qui m'a aidée à concevoir l'objet de la table, et Manuel Deneux, qui est le développeur, puisqu'il y a de l'interactivité, donc il y a de la technique à développer. Et ce n'était pas forcément dans mes compétences. Alors, je ne me suis pas... Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas mis assez de photos, ce n'est pas un problème. Donc je vous explique rapidement comment ça fonctionne. La création sonore, vous avez entendu un tout petit extrait, elle dure 20 minutes. Moi, j'ai décidé de partir du principe de la bataille navale, puisqu'on est dans les sous-marins, du jeu du toucher-couler. Donc en fait, j'ai réalisé cette table, qui reprend la forme de la carte des côtes du Labrador, donc au nord du Canada, parce que Jean, le Raider, naviguait beaucoup là-bas. Il y a des petits trous dans la table, qui sont des étapes de la carte, et on a un sous-marin miniature imprimé en 3D. Donc la table et le sous-marin ont été réalisés avec WOMA, qui est un Fab Lab parisien, qui m'a permis de bénéficier de leur machine, donc des coupes laser imprimantes 3D à prix très réduits. Et en échange, je pouvais présenter aussi, on travaille chez eux, le prototype de la table, que vous voyez. Donc en dessous, il y a des petites diodes lumineuses. Quand on enclenche le sous-marin sur une des étapes de la table, il déclenche une séquence sonore, qui vient du portrait radiophonique. Donc le portrait, c'est un blind test. En fait, j'ai demandé à Jean, donc il est venu avec nous au studio, on lui a mis le casque sur les oreilles, et je lui ai diffusé des sons de sonars, de bruits de moteurs qu'il avait pu entendre pendant son expérience dans les sous-marins. Et il essaie de nous les retrouver en direct. Donc il joue avec sa mémoire, ça fait 40 ans qu'il n'est pas monté à bord d'un sous-marin, et il compte le nombre d'hélices qu'il y a. Donc il dit, voilà, il va à telle vitesse, ça c'est sans doute un cargo. Enfin voilà. Et on entend ses hésitations. Et puis moi, j'ai fait tout un travail de composition sonore pour nous plonger vraiment dans cet univers-là. Là, pour l'instant, la table, elle peut être utilisée par 4 personnes au maximum. Donc je reviens. Voilà, comme vous voyez, je fais beaucoup de PowerPoint, c'est très rangé. Donc ça a été montré dans différents endroits. Donc à Ecluse, qui est le lieu d'expo de MCD, diffusé chez Arte et Radio. La diffusion par Arte et Radio, c'est difficile de savoir combien de personnes ont entendu ça, en fait. Parce que l'art contemporain, ça ne touche malheureusement pas beaucoup de monde. Donc à ma connaissance, il y a environ 500 personnes qui ont entendu le projet et qui ont pu graviter autour de la table. Mais voilà, il y a eu aussi des deux articles, Télérama et Le Monde, qui je pense ont permis aussi d'avoir plus de monde qui viennent écouter sur Arte et Radio la création. Donc ça, c'était super, super chouette. Et moi, ma volonté avec ce projet-là, qui est donc une forme de prototype, c'est de le développer. C'est un métier qui disparaît. Les oreilles d'or, en fait, malheureusement, c'est en train d'être remplacé par des ordinateurs. Donc cette faculté d'écoute qui est assez incroyable, elle va petit à petit disparaître dans les sous-marins. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de proposer notamment à la marine et à d'autres partenaires futurs de développer cette table pour qu'elle soit beaucoup plus grande et qu'on puisse... Ça va au niveau du temps ? OK. Qu'on puisse aussi parler de ce métier-là à d'autres personnes, que des gens très différents puissent en faire l'expérience. Et aussi ajouter une autre fonctionnalité à la table qui serait du vidéomapping. À côté de mon travail sonore, j'ai toute une pratique de recherche visuelle. Et moi, les sonars, les plans, tout l'univers visuel qui va dans les sous-marins, ça m'intéresse parce que c'est une matière qui a un imaginaire assez dingue. Et l'idée, ce serait de pouvoir projeter sur la table, en fait, de la vidéo qui soit en interaction aussi avec le déplacement des sous-marins. Parce que dans la future version, il y aura plusieurs sous-marins. L'avenir du projet. Donc, réaliser une version plus ambitieuse, c'est-à-dire plus grande, en fait, qui puisse adapter à un public plus grand. Établir un partenariat avec la marine que j'ai commencé à contacter, mais vous pouvez vous douter que ce n'est pas évident. Déjà, ils n'ont pas de service à la culture. Donc, forcément, c'est à qui on parle, etc. Des demandes de subventions. Là, j'ai été présélectionnée par la fondation Schneider, qui, si elle achète l'oreille d'or, va permettre de produire l'oreille d'or numéro 2 parce que c'est un prix de 20 000 euros. Donc, j'aurai la réponse fin mai. Et sinon, Dicréam, Dicam, toutes les subventions qui peuvent être intéressées par ce genre de projet, on a envie de les développer. Quand je dis « on », c'est Claire Elio et Emmanuel Deneux, notamment le développeur, qui ont travaillé bénévolement sur le projet, tout comme moi. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les payer. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir les développer. Donc, on a envie de les développer. Donc, on a envie de les développer. – Sous-titrage Société Radio-Canada –